A mes concerts, bonjour à toutes et à tous, bienvenue mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2024. On va regarder ensemble les énergies des signes d'eau, gouvernées par la planète, la lune, sur le plan affectif, professionnel et financier. Comme d'habitude, on va commencer votre guidance avec Mademoiselle Normand, on va voir quels sont les messages. Si vous êtes signé solaire, ascendant lunaire, concert, ça te dit, et pour vous. Concert, avril 2024, me dites s'il vous plaît quels sont les messages, quels sont les énergies. A mes concerts, détendez-vous, relaxez-vous, on va voir ce que Mademoiselle Normand a à nous dire. Première carte, deuxième message et troisième message. Sur le deux deck, on a la carte du cavalier, on a la carte de la dame, on a la carte de la lune. Wow ! On parle des concerts, on a ici votre planète. Si vous êtes une femme qui m'écoute, mon cher ami, concert, on parle des nouvelles, des communications, un courrier, une lettre orale ou écrite, une visite physique. On parle de l'arrivée de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre partenaire. En tous les cas, il y a des communications, il y a des nouvelles, il y a des visites, il y a des échanges. Vous rentrez dans une période de communication, de transparence, d'échange. Les concerts, vous avez envie de communiquer, de dialoguer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Cette visite sera une opportunité pour discuter, pour faire le point sur votre situation. La carte de la lune, mes chers amis, c'est la carte qui nous renvoie à l'inconscient, à l'intériorité, à la sphère émotionnelle aux endendres. C'est la carte des peurs, des inquiétudes, des angoisses. Il y a quelque chose qui stresse les concerts, il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules. Cette lame m'indique également que pour les concerts durant le mois d'avril 2024, vous rentrez dans une période où vous serez plus à l'écoute de votre intuition, de votre instinct. Vous avez développé vos capacités afin de décoder les rêves, afin de comprendre les synchronicités, les messages de l'univers. Vous entendez la même chanson, vous voyez le même prénom sur les parlants publicitaires. Il y a des événements qui se répètent dans votre vie. Attention, mes chers amis, les concerts, faites attention à tous ces signes, car ce sont les messages de vos guides, les messages de l'univers. La carte de la dame avec la carte de la lune, c'est une femme qui passe par des moments difficiles. On parle d'une femme lunatique, mais également on parle de cette notion de la tristesse, du chagrin, de la nostalgie, mais également de la dépression. On fait attention à l'anxiété. Qu'est-ce qui provoque l'anxiété dans la vie des concerts ? Une situation, une relation, on va voir les cartes qui sont sorties pour mieux comprendre les messages de Mademoiselle Lenormand. Bon, on attend les communications, on attend les nouvelles, parce que ces nouvelles vont vous éclaircir le chemin, vont vous clarifier la situation. Et les tons pour vous, mes chers amis, les concerts. Vous avez traversé pas mal d'épreuves, vous avez vécu beaucoup de situations, des divorces, des ruptures, des séparations, des mensonges, des trahisons. Les masques sont tombés avec cette carte, la carte du chemin, car, m'indique Dieu, vous êtes expérimenté, il ou elle, le troisième l'œil est ouvert. Vous faites confiance à votre intuition, à votre instinct, afin de lever le voile sur ce qui provoque le sentiment de malaise dans votre vie. La carte du chemin, vous êtes arrivés à la croisée du chemin, vous êtes arrivés à un stade dans votre vie. Vous devez prendre une autre direction, un autre chemin de vie, qui correspond aux attentes, aux aspirations des concerts, et non aux aspirations des autres. Les choses qui vous ressemblent, qui vous correspondent, il est temps pour vous, mes chers amis, de vous engager dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle route. La route du bonheur, la route de l'épanouissement, la route dont on va construire un avenir, on va redémarrer sa vie, on va refaire sa vie sur des bases solides. Il y a des nouvelles, vous attendez une visite, il y a des communications, une lettre orale ou écrite, cette lettre va vous obliger à prendre une autre direction. La personne que vous attendez, mes chers amis, elle est en route, en chemin. On me parle également que l'argent, les finances, le matériel occupent une place importante dans la vie du cancer. La carte du poisson est liée à la vie matérielle, professionnelle et financière. Surtout si vous travaillez dans le domaine du commerce, l'import-export, si vous êtes des commerçants, des artisans, des indépendants, des auto-entrepreneurs, des gens qui travaillent pour leur propre compte. La carte des poissons, on m'a dit que vraiment, mes chers amis, une période favorable, une période de chance, une période de bonne intuition pour se lancer dans un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur. Mais également, mes chers amis, sur le plan professionnel, on vous demande de faire du choix également, de faire attention à tout ce qu'on vous propose. D'analyser, étudier, calculer quels sont les risques et quels sont les bénéfices par rapport à tout ce que l'univers vous propose. Nouveau poste de travail, reconversion professionnelle, s'associer avec d'autres personnes, il faut étudier toutes les propositions avant de signer un contrat de travail, avant de prendre n'importe quel engagement. On a également cette notion d'une dame auto-entrepreneuse, c'est une femme accueillante, c'est une femme chaleureuse, c'est une femme qui mène une vie saine, équilibrée, c'est une femme qui est capable de mener sa vie, son projet professionnel vers de nouveaux horizons. Il est donc pour cette femme de s'engager dans une nouvelle route, une nouvelle voie, de s'ouvrir vers de nouvelles personnes, de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives, partir ailleurs, chercher le bonheur ailleurs, l'épanouissement ailleurs et explorer d'autres horizons. La carte de la maison avec la carte de la lune, faites attention, on me parle vraiment, mes chers amis, du quelque chose, des illusions. Avec la lune, les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. La lumière de la lune est anxiogène, elle questionne votre raisonnement, votre façon de voir les choses. Est-ce que réellement tout est si noir ou tout est si rose ? Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité de votre association, de votre partenaire et d'analyser les choses d'un œil objectif. Vous faites des illusions et vous vous trompez sur le potentiel de la relation avec la lune et vous devez agir avec précaution. La carte de la lune, je l'appelle toujours la carte de la médiumnité, la carte des émotions et des sentiments. Mais il faut faire attention à ne pas y aller vers des débordements émotionnels. Il ne faut pas céder aux tensions émotionnelles, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit pour le plan relationnel. La carte de la maison, elle est là pour nous parler du foyer. Tout tourne autour de la maison. C'est possible, on parle d'un achat d'un billet immobilier, d'un promoteur, d'une activité vraiment florissante. On parle vraiment d'un avenir, d'un meilleur avenir pour les gens qui travaillent dans le domaine immobilier. La carte de la lune, on fait attention, mes chers amis, à cette notion de savoir décoder les rêves, d'écouter son intuition, de faire attention à son insta, car c'est la clé pour débloquer certaines situations, car c'est la voie pour lever le voile sur ce qui provoque le sentiment de malaise dans la vie des concerts. Bon, on a ici un peu de tout avec Mademoiselle Le Normand. On va continuer la guidance avec l'oracle de Béline. On va voir ce qu'il a à nous dire. J'adore cet oracle, il est cash. Comme moi d'ailleurs. Cancer, avril 2024. Quels sont vos messages ? Quels sont vos énergies ? Cancer, avril 2024. Guide, c'est vous plait. On va voir le plan sentimental, professionnel et financier en détail. Je n'ai pas envie de couper, mais je coupe. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Votre carte. Waouh ! Mes chers amis, les cancers, qu'est-ce qui se passe ? On commence comme ça, bien les énergir avec une carte mercurier. J'adore la planète. C'est la carte de la communication, des échanges, de la transaction, des mouvements, de la transparence. De se parler, de se dire ce que vous avez sur le cœur. Sauf que les deux serpents enlaçant cette épée, sur le plan, quand elle tombe sur le plan professionnel, oui, elle est de bon augure. Mais sur le plan sentimental, c'est la grimace. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la carte qui annonce un blocage relationnel. Une situation difficile. Les cancers, vous avez du mal à cerner les sentiments et les intentions de votre partenaire. Les cancers, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie, vous me dites, je suis bloqué. Je vis un blocage relationnel. Je viens avec quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. On voit les deux serpents enlaçant une épée. Ils sont éparpillés. Cette relation vous épuise. C'est un sentiment qui vous stresse. C'est une relation dont vous me dites, je ne vois pas l'avenir avec cette personne. Il y a du nuage à l'horizon. C'est une personne qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps dans les jeux de domination, de contrôle. Je peux y aller même plus loin avec cette carte, que vous êtes sous l'emprise d'une personne. Il abuse de votre confiance. Et vous, vous êtes bloqué. Vous ne savez quoi faire de votre partenaire lunatique. On vous voit les cartes qui vont sortir pour comprendre les messages. Waouh ! Stérilité. Aïe, 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 mes chers amis, c'est quoi ça ? Les ennemis, c'est une lecture pour les serpents, quoi. Pour certains d'entre vous, vous venez d'un passé douloureux, mes chers amis. D'un passé douloureux, d'un passé douloureux. Regardez-moi. Trahison. Vous avez vécu des trahisons, des ruptures, des séparations, des fins. Les fins d'un cycle avec la carte de l'élévation. Il y a des nouvelles. Il y a des communications qui vont venir bientôt pour vous clarifier la situation, pour vous libérer, afin de vous en débarrasser de tous ces serpents que vous voyez ici. La majorité des personnes qui m'écoutent, vous êtes des personnes célibataires, mais des personnes qui sont séparées. Vous êtes séparées. Pourquoi, mes chers amis ? Je viens à peine de dire que vous êtes dans une relation avec quelqu'un dont vous avez du mal à le cerner, à cerner ses sentiments, ses intentions. Elle est tout le temps en mouvement. Elle est tout le temps dans les jeux de domination, de contrôle. C'est quelqu'un qui développe des schémas maladaptatifs. C'est quelqu'un qui est dans la jalousie maladive, dans la possessivité maladive. C'est quelqu'un qui mène la relation avec toutes ces pratiques médecines droit vers le mur, vers un toit mort. Ce n'est pas fini. Si vous êtes séparé de votre autre, malgré que cette personne, elle a dit des fous, je vous le dis direct, mais la séparation, ce qui a rajouté du huile sur le feu, c'est son entourage relationnel, c'est sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur. Ce serpent enlaçant une épée, c'est une carte déjà sur l'affluence de la planète Mars. Mars évoque le combat, l'impulsivité, la méchanceté gratuite, les énergies masculines, les énergies martiennes. C'est un danger réel, c'est un avertissement par rapport à une personne bien précise qui se trouve dans votre entourage et dans l'entourage de votre partenaire. Cette personne va tout faire, elle a tout fait pour mettre un terme à une relation existante. Séparer de partenaires qui s'aiment, mais également vous éloigner. Avec les deux lames, la séparation soit a eu lieu ou il va avoir lieu bientôt. La carte des ennemis, c'est un avertissement. Attention, c'est un danger réel. C'est un ennemi déguisé en ami. C'est quelqu'un qui vous affiche un sourire alors que derrière, il vous poignarde, il vous trahit. La carte de la stérilité, vous rentrez dans une période, c'est de l'impasse, c'est de la solitude qui persiste dans le temps. C'est normal. Je me suis séparé de la personne que j'aime. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette relation et ils ont tout gâché. La carte de la stérilité, c'est une carte saturienne. La planète, c'est une planète très froide qui annonce un ralentissement, une diminution, un blocage relationnel. Il va falloir attendre, il va falloir s'arrammer de la patience avant que la route tourne dans le bon sens pour vous. C'est la carte de l'impossibilité de faire des choix et de passer à l'action. C'est une solitude, c'est une impasse. Pour le moment, vous prenez du recul de la hauteur par rapport à ce qui se passe autour de vous afin de débloquer la situation. La carte de la stérilité, c'est la carte qui annonce un blocage relationnel. Les sentiments, au fil du temps, sont devenus froids vu tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Mes chers amis, on me parle des nouvelles qui vont arriver bientôt de la part de votre partenaire. C'est des nouvelles qui vont mettre un terme à cette relation. Voilà. C'est pour vous clarifier la situation. La carte des nouvelles, est-ce que vous souhaitez renouer les liens avec cette personne ? Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des informations qui vous échappent. Avec la lune, c'est une carte lunaire la trahison, on vous dit que vous avez vécu une trahison. La carte porte le chiffre 11. Le 11 renvoie au déséquilibre, aux tensions, aux oppositions. Il y a beaucoup de choses qui vous opposent. On voit bien le chat noir qui est prêt à griffer et n'a pas l'air sympathique. C'est une mise en garde. C'est un appel à la prudence, à la vigilance, à la méfiance, à l'égard de votre partenaire. Vous faites des illusions. Vous vous trompez sur la réalité de votre partenaire et vous devez agir avec précaution. La lune, on vous dit que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité de votre situation et de voir votre partenaire pour ce qu'elles sont. On me parle d'une tentative de réconciliation. Cette personne va essayer de revenir dans votre vie avec la carte de la nouvelle. On parle des communications, des nouvelles, d'un message, d'une lettre orale ou écrite. C'est un déclic inattendu de la part d'une personne qui est partie de votre vie. Cette personne est partie de votre vie parce qu'il y avait des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y avait des oppositions. Non seulement ça, il y a des personnes qui sont opposées à ce projet relationnel. Cette personne qui est partie de votre vie, il développe du chiffre maladaptatif. C'est quelqu'un qui sabote ses relations et pour le moment, il vous a poussé à vous éloigner, il vous a poussé à mettre des lignes rouges, des lignes du respect, du lignes afin d'analyser. Ah mon Dieu, je n'arrive pas à parler à cause de ce serpent. Il y a deux serpents dans cette lecture. Je suis étouffé, étouffé. Au moins, je vais cacher cette lame-là, la trahison, je ne vois pas parce que là, j'ai du mal à prononcer une phrase. Cet homme, il va revenir dans votre vie afin d'essayer de renouer les liens ou pour mettre un terme à cette relation. Vous êtes maître de votre destin, c'est à vous de décider. Est-ce que vous souhaitez contenir dans cette relation avec un partenaire qui est tout le temps en mouvement, un partenaire dont vous avez du mal à le cernier ? Je vous laisse réfléchir. Je vous encourage d'être dans la carte de la stérilité. C'est la carte dont je mets un terme à certaines situations, je m'éloigne, je bloque, je coupe, je tranche, je pars en vacances afin d'avoir des idées claires pour prendre les bonnes décisions. Pour prendre les décisions, partir ou rester dans cette relation nécessite une prise de recul, un éloignement. J'ai besoin de la compagnie, j'ai besoin du repos, j'ai besoin d'un silence afin d'avoir un esprit dégagé et d'être en mesure de s'épanouir, si on peut le dire sur le plan affectif. Pour les personnes, là, la lecture, vraiment, c'est uniquement pour les personnes qui sont séparées. Pour les personnes qui sont célibataires, on me parle vraiment, mes chers amis, que vous avez vécu des déceptions, un échec. Vous avez pris une décision de couper les ponts avec le passé. Vous avez tenté, vous avez essayé dans le passé afin d'améliorer sa situation sentimentale car la carte de trafic m'annonce toutes les expériences vécues dans le passé dont la majorité ont été soldées par des échecs. Vous avez eu du mal à concrétiser une nouvelle rencontre. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, mes chers amis, des cancers, on me parle vraiment d'un échec. Rencontre, séduction, séparation. Rencontre, séduction, divorce. Rencontre, séduction, bloc sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il y a un schéma qui se répète dans votre vie. Vous rentrez dans un cercle vécieux et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez du mal à concrétiser. Hop ! Séparation, blocage relationnel et en plus, il y a un entourage malsain, une ambiance toxique qui rajoute du huile sur le feu et ça gâche les relations. On vous demande, mes chers amis, les concerts de se remettre en question avec cette lame. Est-ce que vous développez des schémas maladaptatifs ? Est-ce que vous sautez ? On parle d'un syndrome auto-sabotage. On s'auto-sabote. On sabote nos relations. Est-ce qu'on développe des schémas maladaptatifs ? Est-ce que vous êtes dans la jalousie maladive ? Est-ce que vous partez vers des débordements émotionnels ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Je vous laisse réfléchir. À un moment donné, il faut prendre du recul afin d'analyser cette situation et savoir quelle est votre part de responsabilité dans les échecs parce que j'ai ici trois lames qui m'annoncent un échec mais plusieurs échecs. Pas uniquement cette relation. Regardez. Il faut tourner vers le passé pour voir ce que vous avez vécu et quelle est votre part de responsabilité. On m'en parle également, mes chers amis, les cancers. Après toute cette situation difficile que vous avez vécu dans le passé, on parle d'un aboutissement. Vraiment, il y a une nouvelle énergie qui va débarquer pour les personnes qui sont célibataires. La carte de la nouvelle, déjà, il y a deux énergies. Retour du passé, c'est à vous de décider est-ce que vous souhaitez une réconciliation avec cette personne ? Il y aura une tentative de se réconcilier avec les cancers. C'est une carte mercurienne, c'est la planète qui évoque la communication, les échanges, les transactions, les mouvements, la transparence. Les choses avec cette planète s'éclaircissent, les difficultés se dissipent, il n'y aura pas de nuage à l'horizon. Les choses seront claires pour vous et vous serez amenés, invités, les cancers à prendre une décision, rester, se réconcilier, mais tout en faisant appel à la sagesse, au discernement dans votre situation. Se poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne est prête à renoncer à toutes les pratiques malsaines qui mènent ses relations vers un poids mort ? Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos aspirations ? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne ? Une fois que vous avez les réponses, vous êtes invité à prendre une décision de partir ou de rester mais tout en restant honnête et fidèle à vos aspirations. La carte de l'élévation, j'adore. C'est l'énergie qui vous accompagne également sur le doudek. Les pyramides dans l'Égypte antique, c'est un lieu de renaissance. Pour les anciens égyptiens, la fin n'est que le commencement d'une nouvelle vie, une vie éternelle. C'est une carte solaire, j'adore. C'est le feu, c'est l'action qui revient dans la vie des cancers après une période douloureuse, après une période de tristesse, après des épreuves, des situations éprouvantes émotionnellement que vous avez vécues, mes chers amis. La carte d'élévation, c'est un nouveau projet relationnel, c'est une nouvelle énergie qui va débarquer dans la vie des cancers. Cette personne, c'est possible, c'est un homme si vous êtes une femme qui m'écoute, l'étoile de l'homme. C'est un homme protégé, guidé par l'étoile. de rester optimiste, d'avoir confiance en vous, confiance en vie, confiance en vos guides. On vous parle d'une période favorable, une période de chance, une période de bonne intuition afin de se lancer à nouveau dans une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. Ce n'est pas une officialisation d'une relation à la carte de l'élévation. On vous parle vraiment que vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. Il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre vie, qui va chambouler votre avenir, qui va enflammer votre cœur, mais également qui va réussir à vous sortir de cette période d'isolement, du repli sur soi, du renfermement. Mais j'aime bien la carte de la stérilité car c'est un renfermement, c'est un isolement qui va donner une concrétisation sur des bases solides. On va voir les idées claires, on va analyser notre situation, on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un dialogue intérieur serein avec les cancers car vous êtes invité à ouvrir une discussion à cœur et esprit ouvert avec vous-même et répondre à toutes les questions qui sont liées au sens de votre vie. Quels sont vos objectifs et votre mission de vie et en finir avec tous ces schémas qui se répètent dans votre vie. Il y a une énergie négative qui évolue autour de vous. Pensez attention. J'invite pour certains d'entre vous de purifier vos énergies, de nettoyer vos énergies. Soignez, prenez soin de vous car la carte des animés vraiment c'est un avertissement. Ce serpent est prêt à mordre, est prêt à faire du mal, à noircir votre image. conserve vos cartes sur le plan professionnel, le bonheur. Wow, j'adore l'union. Ça se passe plutôt bien sur le plan professionnel, immatériel. Vos cartes sur le plan financier, la nativité, l'appui. Wow, on n'a que des belles cartes sur le plan professionnel et financier. C'est que sur le plan affectif ou ça ne se passe pas bien. Bon, on va commencer une par une, on va analyser les cartes pour comprendre. On vous dit que vous soyez des commerçants, des artisans, des intépendants, des salariés. C'est le bonheur qui va régner dans la vie des concerts. La carte du bonheur, c'est une carte jupitérienne. C'est la carte des Sagittaires qui évoque une période de chance, de bonne intuition afin de se lancer dans un nouveau projet professionnel. Si vous souhaitez ouvrir une boîte, une entreprise, une reconversion professionnelle, appréhender ça dans un autre métier, la réussite sera garantie. J'ai les plus belles planètes. Venus, c'est l'amour, c'est le relationnel, c'est l'épanouissement. Également, on parle de cette chance qui va jouer pour vous basculer 180 degrés d'une période favorable vraiment vers une période où il y aura du gain, une amélioration des revenus, une stabilité financière à long terme. Les deux lames accordent le succès et la réussite sur quel que soit l'aspect de votre domaine. Ils sont de bonheur pour la suite des événements. On parle de l'argent, du gain, on parle d'un nouveau projet professionnel, d'une amélioration des revenus, d'une stabilité au niveau de la balance entre les dépenses et les revenus. On bascule vers les finances la même chose. La carte de la nativité, si vous avez quitté un poste de travail, si vous avez quitté une situation financière qui n'est pas bénéfique, on vous parle vraiment d'un commencement. La nativité, comme son nom l'indique, c'est redémarrer sa vie sur le plan financier, sur des bassins. Acheter un billet immobilier, se lancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur, on vous dit la période est favorable. Le temps est bien choisi, lancez-vous, ayez confiance en vous. C'est une planète sous l'influence du soleil, soleil source de vie de chaleur, renvoie au dynamisme, à la capacité de donner, de partager ainsi qu'à la confiance en soi. On parle d'une période favorable pour prendre des engagements et signer du nouveau contrat de travail. Amélioration des revenus, stabilité financière, le chiffre 4 renvoie à l'harmonie et l'équilibre, également au fondement solide. C'est un projet solide, c'est un projet dont vous serez ancré, enraciné. Non seulement ça, la planète Jupiter est répétée deux fois. La carte de la puce est un soutien, c'est une protection financière qui se met en place pour certains d'entre vous, communisent sur une guidance générale. Si vous traversez une période de déficit sur le plan financier, on vous parle vraiment de ce geste affectueux, de cette aide financière, de cette protection financière qui se met en place afin de vous aider à débloquer votre situation. En son, la majorité des cartes, on parle vraiment de l'abondance, de la stabilité sur le plan professionnel, mais également l'amélioration des revenus. Il y a un projet qui vous tient à cœur, vous souhaitez redémarrer sa vie, mais également on parle d'une association, d'une entreprise à deux, d'un projet à deux. On voit les deux cœurs enflammés. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit lancez-vous. Il y a un partenaire fiable, digne de confiance qui va vous accompagner dans la concrétisation, dans la construction de ce projet professionnel. On vous dit lancez-vous. Il est temps de sortir les outils et se mettre à l'orage. Il est temps de passer à l'action. À mes concerts, c'est tout ce qu'on a avec l'oracle de Béline. Je vous remercie beaucoup d'être là. On va passer au troisième chapitre. C'est le chapitre dédié à la lecture sentimentale avec le tarot. La lecture sentimentale avec l'oracle de Béline nous a pris beaucoup de temps. Franchement, parce que c'est une lecture très très puissante et j'avais besoin. J'avais besoin du temps pour décortiquer, pour analyser les cartes. À mes concerts, elle reste une guidance générale. Je compte sur votre discernement pour prendre uniquement ce qui est raison pour vous. Parfois, les messages, pour alerter une petite partie de la société dans le but de leur montrer le chemin, dans le but de lever le voile. Il y a beaucoup de cartes. Sinon, je vais les prendre. Concert, avril 2024. Quels sont les messages ? Quelles sont les énergies midi, s'il vous plaît ? On va voir la lecture sentimentale pour les concerts. avril 2024. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour que cette vidéo touche une plus grande audience sur YouTube, mes chers amis. C'est très important de liker. C'est pour YouTube. Concert, avril 2024. On va voir ce joli tarot que je viens de recevoir en anglais. J'adore les illustrations. Ce qui va nous dire j'espère que je ne vais pas avoir des personnes séparées. Vraiment, Dieu, 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 Dieu. On va voir quelque chose de bien, quelque chose de celui, quelque chose de sympa pour les concerts. Parce que ces derniers tons, j'ai que des divorces, des ruptures, des séparations. C'est bon là. On veut quelque chose de sympa, mes guides, s'il vous plaît. Concert, avril. Allez, on a suffisamment brassé. On va couper. Et on va prendre votre carte. J'adore, j'adore, mes chers amis, les concerts. On commence comme ça bien, les énergies, la carte qui vous accompagne, c'est la carte du zéro. Redemarre sa vie à nouveau à zéro. La carte du fou, c'est un arcane majeur. Vous vous rappelez bien du tarot de Marseille de fou ou le fou. C'est quelqu'un qui est immature, même si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais vous avez cette énergie de l'innocence. Vous n'avez pas grand chose sur vous. Regardez-moi le fou et ce n'est pas au maître réellement, ce n'est pas. Car il y a des dangers réels. Il peut tomber, il est au sommet de la montagne. Mais il y a le sentiment qui se dégage de cette carte, c'est un sentiment d'apaisement. C'est un sentiment de prendre son envol. Avoir confiance en soi, de reprendre le contrôle de sa vie. La carte du fou, c'est la carte qui annonce comment redémarre sa vie sentimentale à nouveau, après une perte, après une séparation, après une rupture. La carte du fou, je suis à nouveau célibataire, je suis à nouveau seul. Je vais prendre mon petit baluchon. Je n'ai pas grand chose sur moi à part mon petit baluchon, mes petites affaires. Je prends avec moi et mon petit chien, symbole de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité et je me lance dans l'aventure. Le soleil, il est là pour éliminer mon chemin. Je reste optimiste, j'ai cette notion d'espoir. Peu importe les conséquences, je ne mets pas de stratégie, je n'ai pas d'idée, je ne calcule pas, je garde la tête haute, je ne regarde pas où mes pas vont emmener, dans quel pays, sur quelle terre, tout ça, on s'en fiche. La carte du fou et se lance dans l'aventure, relation passagère, peu importe. Le plus important, c'est de fuir la douleur, c'est de fuir le passé, c'est de passer des moments sympas, de s'amuser et de vivre une relation charnelle, fusionnelle, mes chers amis, les concerts. J'adore. C'est la carte de la liberté, c'est la carte de l'indépendance, c'est la carte de l'ouverture. Il n'y a pas de repli sur soi, il n'y a pas de renfermement, il n'y a pas de blocage, peu importe, on m'a quitté, peu importe, on m'a bloqué, peu importe, on m'a abandonné, peu importe, car c'est l'énergie exaltante, je prends mon envol, je prends ma liberté et je pars à explorer d'autres horizons. On va voir les cartes qui vont sortir. Wow! L'as de bateau. Les cartes de bateau, j'adore. la justice, mes chers amis, la justice et les deux de deniers. Ok. La justice tombe à côté des deux de deniers, c'est incroyable. On va regarder sur le deck. On a les six de deniers, on a, wow, le soleil, on a l'as de couple. C'est une très très belle lecture pour les concerts, mes chers amis, c'est une très très belle lecture, je suis super content. D'abord, on va lire les signes astrologiques pour ne pas les oublier parce que moi, j'oublie toujours de les lire. Alors, on a, c'est incroyable, on a la carte des lions, on a la carte des balances. Chers amis, les concerts, vous avez deux signes qui sont présents dans votre lecture, l'ion et balance. C'est les deux signes qui sont présents dans votre lecture. Si vous êtes célibataire, c'est une solitude qui a persisté dans le temps. Vous me dites, j'en ai ras-le-bol. J'ai vécu des déceptions, des échecs. Il y a des relations qui ont été soldées par des échecs dans le passé. Pour le moment, je tourne le dos au passé. Je tourne le dos à tous les schémas adaptatifs. Je tourne le dos à toutes les situations déséquilibrées, toxiques. Je ne veux pas entendre ça dans cette lecture. Vous êtes sur l'énergie de l'ouverture, d'échange, de transparence, de communication. Je prends mon envol, je mérite le bonheur. J'ai envie de goûter autre chose. J'ai envie de partir dans un autre pays. J'ai la notion de l'étranger vers l'étranger. Vous me dites, je prends mon petit baluchon, je prends mes affaires, je prends ma valise, je prends mon passeport et je vais partir visiter pas mal de pays. J'ai la notion de déménagement, de déplacement avec l'as de bâton. L'as de bâton, le zéro, il y a pris le un. Le un. Deux fois le un. Vous êtes des personnes célibataires, mes chers amis. On parle d'une nouvelle énergie qui va débarquer dans votre vie. Une nouvelle personne qui va chambouiller votre avenir. Préparez-vous pour les personnes qui sont célibataires et je pèse mon mot. Union sentimentale, officialisation d'une relation, une nouvelle rencontre, un aboutissement, une concrétisation en côté de cœur. Si vous êtes célibataire, pour le moment, il y a quelqu'un qui a débarqué récemment, mais s'il n'y a personne, moi je vous parle de cette énergie, il ou elle, qui va débarquer dans votre vie. C'est le feu, c'est l'action, c'est le dynamisme qui revient, c'est l'espoir qui revient dans la vie des concerts après une période de deuil, après une période triste, après une période de déception que vous avez vécu dans le passé. On va rentrer dedans, on va tout comprendre. D'abord, vous êtes sur l'énergie du fou. Mes chers amis, le fou, c'est une personne mature, mais elle est immature. Et ce n'est pas ce qu'il fait. Et ce n'est pas où mettre les pieds. Il se lance dans l'aventure, pas importe les conséquences. Je tombe du sommet de la montagne, on s'en fiche. J'ai mon petit chien avec moi. Parfois, il vaut mieux être accompagné par les animaux que d'être à côté des serpents. La carte du fou, c'est la carte du soleil, c'est la carte du feu, c'est l'action qui revient dans votre vie. Préparez-vous, le cœur va être bombardé. Et je vous le dis. La carte l'as de bâton et l'as de coupe. Regardez-moi l'univers ce qu'il vous dit dans cette lecture. L'as de bâton, c'est le feu. C'est une relation charnelle. Cette personne qui va rentrer dans votre vie, ça va être un coup de foudre. Ça va être une opportunité et une occasion. Car l'as de bâton, le bâton, c'est l'élément feu. Le soleil, on va au dynamisme, à la capacité de donner, de partager, ainsi qu'à la confiance en soi. On vous parle de cette énergie qui va débarquer dans votre vie, va vous basculer 180 degrés. Les sentiments et les emotions vont refont surface. Ils vont surgir surface et vont faire un petit peu certains dégâts. Car à nouveau, vous allez vous projeter à nouveau, les papillons vont frapper à l'intérieur de votre petit cœur. J'ai l'as de bâton, j'ai l'écart de bateau. Qu'est-ce que vous voulez mes chers amis ? Est-ce que vous planifiez un déménagement, un déplacement, partir à l'étranger, voir des amis dans un autre département, fêter un anniversaire, on vous invite dans une fête. Les quatre de bâton, c'est la fête. On a cette notion de fête. Je partage des moments sympas, je sors, je renouvelle mon énergie, je pars voir des amis. Vous recevez des cadeaux, c'est une invitation. Les quatre de bâton, c'est une invitation pour les concerts, pour continuer sur la voie du bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement qui vont rener dans la vie. Les quatre de bâton, ce n'est pas moi qui parle. Les quatre de bâton, vous prenez la coupe, vous êtes quatre et vous fêtez un succès. Et on est là pour applaudir votre réellement. Vous allez rayonner, vous allez triompher après cette nouvelle énergie. Vous allez présenter cette personne à votre famille, à votre entourage relationnel pour le dire je ne suis pas seul, j'ai trouvé mon âme sœur. C'est une relation charnelle, fusionnelle, car il y a cette notion de la connexion intuitive qui va sortir de l'ordinaire. Vous allez ressentir quelque chose de différent. Mais on ne veut pas que cette personne, vous allez la croiser d'une façon hasardeuse dans un milieu festif, dans la fête, dans un restaurant, dans un bar. On vous invite au mariage, on célèbre quelque chose, un succès, un aboutissement, boom, les concerts, vous allez croiser quelqu'un. Non, ça ne va pas être une relation passagère, un commencement, qu'elle de bâton, la fête et la justice. J'aime bien la justice, mes chers amis, car la justice, quand elle tombe, elle ne parle que si le retour de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie. La justice également évoque tout ce que son nom indique, le droit, le juridique, l'équité, mais également, on vous dit que la situation que vous allez vivre durant le mois d'avril n'est que les résultats des décisions prises dans le passé. Mais ce sont des bonnes décisions. Vous avez pris les décisions de couper les ponts, de trancher, de bloquer, et pour le moment, la justice, elle est là pour vous dire que c'est le moment de savoir s'harmoniser, s'équilibrer. La justice, il n'y a pas d'émotion avec cette carte. C'est un arcane majeur qui nous parle d'un côté, il faut porter une épée pour couper, bloquer, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous tracasse, et d'un autre côté, il faut savoir trouver la balance, trouver l'harmonie et l'équilibre dans sa vie. C'est le moment de se projeter, c'est le moment car la justice tombe à côté du fou. Oui, c'est bien de se lancer dans l'aventure, c'est bien de partir explorer d'autres horizons, c'est bien de prendre son petit balichon et partir voir s'ouvrir vers de nouvelles personnes, mais la justice me dit en fait attention où mettre les pas, car chaque pas doit être calculé et chaque pas peut engendrer des conséquences et ça peut être des conséquences néfastes. La justice tombe à côté des deux de deniers. Vous savez, mes chers amis, les deux de deniers. C'est quelqu'un qui est éraillé entre deux possibilités, deux personnes, deux situations, deux énergies, deux décisions, partir ou rester. Peut-être il y a deux personnes dans votre vie où vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes, vous jonglez avec ces projets-là. Mais également, la justice, elle nous dit, mes chers amis, il est temps. Si vous cherchez l'amour, vous avez toutes les cartes en vos mains. Il est temps de prendre, un engagement, de prendre X et lâcher Y. Vous ne pouvez pas garder toutes les possibilités comme ça. Vous ne pouvez pas laisser toutes les situations ouvertes sans s'engager, sans prendre des décisions, sans se positionner. Il faut se positionner, il faut s'affirmer, il faut savoir ce que vous cherchez dans la vie. Les deux de deniers, mes chers amis, la justice, elle vient pour couper cette situation pour vous dire si un projet professionnel également sur le plan matériel qui occupe une place importante dans notre vie, qui domine ces derniers temps, que vous avez du mal à trouver du temps pour vous. Car les obligations sociales, les fiscales, les charges, les responsabilités prennent beaucoup de votre énergie au point que vous n'arrivez pas à souffler. La justice, elle est là pour vous dire stop. Elle est temps de savoir trouver un temps pour son projet professionnel mais également un temps pour sa vie sentimentale. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, mes chers amis. Sur le doute d'être, j'ai l'as de coupe. C'est la carte de la guérison émotionnelle, c'est la carte de la pureté, de la loyauté. C'est un cadeau du ciel, c'est la grâce divine, c'est une protection qui se met en place pour les cancers. L'as de coupe, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle énergie qui va débarquer dans votre vie, c'est une coupe. On vous propose cette coupe, c'est à vous de la saisir. Profitez-en. Vous méritez le bonheur. Accordez-vous cette chance que ça marche. À côté de l'as, j'ai le soleil, c'est la carte des liens. Ce n'est pas possible. C'est la carte du mariage, d'une officialisation, d'une relation, de l'union sentimentale. On vous dit que la nouvelle énergie qui va débarquer dans votre vie, ça ne va pas être une relation karmique, non une relation passagère, ni une relation superficielle. Bien au contraire, cette énergie qui va débarquer dans la vie des cancers, ça va être une relation durable à long terme. Car c'est un projet relationnel qui vaut la peine, un investissement, mettre du temps, de l'énergie dans cette relation. Si le feu qui va revenir dans votre vie, après une nuit longue, sombre, le soleil va revenir pour apporter un apaisement, la clarté. Mais également, le feu qui va revenir dans votre vie. Car le feu va chambouler votre avenir. Attention. Je termine le tirage avec l'issue de denier. L'issue de denier, vous êtes des âmes charitables. Vous êtes des gens qui ont de très belles situations sur le plan professionnel. On vous dit, c'est le moment de donner. il faut savoir s'harmoner. L'idée de l'harmonie, de l'équilibre répétit deux fois. La justice, l'issue de denier. L'issue de denier, c'est d'avoir une relation basée sur la confiance et le respect métier, mais également une relation de partage. 50-150. Je donne, je reçois. Je ne reçois rien du tout, je donne rien du tout. Si vous êtes dans le passé, des personnes qui donnent, qui donnent, ils vous passent comme des gens qui n'ont pas confiance en vous. vous voulez juste maintenir une relation pour ce que vous donnez, on vous dit stop. On arrête avec ces schémas. Un couple solide, une relation qui se base sur la confiance et le respect métier, doit y avoir cette notion du partage. C'est 50-50. Une nouvelle énergie, une nouvelle relation, un nouvel amour qui va frapper dans la vie des concerts dans un avenir assez proche. Mais il faut savoir prendre une épée pour couper trancher toutes les situations déséquilibrées, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous tracasse pour enlever tous les bâtons qui se trouvent sur votre chemin. Vous êtes arrivé à un stade dans votre vie, vous êtes obligé de prendre une autre route, la route du bonheur, la route de l'amour car l'as de coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments qui vont surgir à nouveau sur face et vont vous emmener dans un turbulent amoureux. Concernes, merci d'être là. Je vous donne un rendez-vous le mois de mai et d'ici, je vous embrasse. Je vous embrasse. je vous remercie, je vous remercie,